Avec nous aujourd'hui Mgr Éric de Moulin-Beaufort, Mgr bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors mercredi le 17 juin à la cathédrale, à partir de 18h30-18h40, il va y avoir une manifestation, une célébration autour de Jeanne d'Arc. Tout à fait, oui. Comme vous le savez, Jeanne d'Arc nous la fêtons d'habitude le 30 mai. Ici à Reims, il y a des fêtes joanniques qui cette année auraient dû avoir lieu le 7 juin, mais qui ont été annulées. Cette année est un petit peu particulière parce que nous fêtons le centième anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. En fait, on pourrait dire que c'est une conséquence de la fin de la Première Guerre mondiale, puisque dans les tranchées, comme sans doute les auditeurs et les auditrices le savent, beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux sont revenus en France. Ils avaient été chassés, en particulier pour ce qui était religieux, ils avaient été chassés, les noviciats ou les scholastica étaient installés en Belgique, en Angleterre, etc. Et au moment de la mobilisation, ils sont tous revenus. Et ils ont donc parti vers la guerre, comme tous les Français, certains comme soldats, certains comme aumôniers. Ils en sont restés très marqués. Et des relations très fortes se sont nouées. Les historiens disent volontiers que c'était l'occasion d'un lien nouveau entre la population française, en particulier masculine, et l'Église, et en particulier le clergé. Alors dans cette ambiance nationale, en 1920 donc, la colonisation de Jeanne d'Arc était un grand moment d'union de l'Église et de toute la société française. Donc il est intéressant de marquer cet anniversaire. Avec Reims, bien évidemment, on pense Charles VII, le Sacre. Voilà, alors nous, si je puis dire, l'anniversaire du Sacre, ça sera en 2029, donc c'est encore dans neuf ans. C'est à la fois loin et en même temps pas si loin que ça. J'espère qu'on pourra préparer soigneusement cet anniversaire à toutes sortes de points de vue. Et Jeanne d'Arc est quand même une figure à la fois d'héroïne nationale, disons, mais de sainte aussi, qui peut et qui doit, à mon avis, nous faire beaucoup réfléchir sur ce qu'est une nation, ce qu'est un peuple, et ce qu'est la liberté, et ce que c'est qu'obéir à Dieu. Alors dans le programme, il y a des vèpres qui sont prévues ? Voilà, donc ce sera un ensemble assez simple, il y aura des vèpres, puis la messe, puis la conférence donnée, d'une part par le professeur Patrick Demuy, et de l'autre par le professeur Jean-François Boulanger. Et nous d'ailleurs, nous reviendrons avec eux dans cette émission, et puis au cours de la semaine prochaine. Jeanne d'Arc, c'est véritablement une image et un personnage exceptionnel dans l'histoire de notre pays. Je vous dirais dans l'histoire un peu de tous les pays, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des libérateurs, qui ont des figures, mais aucun n'a quelqu'un qui a la qualité humaine et spirituelle de Jeanne d'Arc. On peut s'en rendre compte, grâce à deux petits livres de M. Michel Bernard, je me permets de faire la publicité ici, parce que je trouve ces deux ouvrages très remarquables, Le bon cœur, d'une part, et Le bon sens, d'autre part. Le bon cœur, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, Le bon sens, c'est plutôt l'histoire du procès de réhabilitation qui a été fait après sa mort. Et je trouve que de manière extrêmement fine, sous une forme un peu romancée, l'auteur aide à sentir la qualité vraiment humaine et spirituelle de Jeanne, qui a beaucoup impressionné ses contemporains. Donc Jeanne d'Arc, elle a quelque chose d'inattendu, une sorte de figure de l'Ancien Testament qui surgit en régime chrétien, c'est-à-dire une sorte de Déborah, si le nom de Déborah dit quelque chose aux auditeurs et aux auditrices, ça se trouve dans le livre des juges, donc une femme qui va mobiliser Israël contre ses ennemis. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de l'Ancien Testament, dans un temps du nouveau, où Dieu, il n'y a pas un peuple élu qui devrait dominer les autres. Et là, il ne s'agit justement pas qu'un peuple domine les autres, il s'agit qu'un peuple puisse être libre et vivre pleinement. Évidemment, les peuples ne sont pas des propriétés privées des rois qui passent de l'un à l'autre en fonction des mariages. Donc c'est un rendez-vous assez exceptionnel, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas de fête de Jeanne d'Arc cette année, pas de fête de Joannique. Voilà, donc je suis très reconnaissant au recteur de la cathédrale, le père Laurent, et puis à M. Demouy et M. Boulanger, d'avoir accepté de donner quand même un certain contenu à cette fête de Jeanne d'Arc, malgré les contraintes de l'année. On a un peu reporté dans le temps, parce qu'au moment du 30 mai, ou toute la première semaine de juin, c'était trop juste, au moment du déconfinement, pour pouvoir l'annoncer. Mais maintenant, on peut se mettre dans le dispositif MESSE, disons, et prolonger la MESSE, donc, par une conférence. Merci, en tout cas, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. On note le rendez-vous aux alentours de 18h30, 18h40. Pour les personnes qui viennent, il y a une limitation encore ? Il y a une limitation de place dans la cathédrale qui doit être de 340 personnes, mais donc il y a de la place quand même, que personne n'hésite à venir. Si on remplit, on sera content. Mais on restera dans le dispositif, avec la distance nécessaire entre tous, et le port d'un masque. Merci, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur RCF. Et d'ailleurs, cette semaine, on aura l'occasion de vous retrouver régulièrement dans la méditation de 19h10 à 19h30. Merci. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501